Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Marvel Midnight Suns pour le 20ème Let's Play. On va commencer cette nouvelle journée et aller voir tout ce qu'on peut faire. En portant Hunter sur son dos. Il est encore dehors. On dirait qu'il fait la tronche. Faut peut-être aller lui parler ? Bonne idée. Je viendrai avec toi si tu veux. Je dis simplement qu'on a perdu la tour, qu'on s'échine à percer le bouclier du Saint des Saints et que notre être élu est... Et que notre être élu est debout et écoute tout ce qu'on dit. Je suis content de voir que ça va mieux. Parler à Tony. Il y a aussi plein de choses à ramasser de nouveau. Où est Blade ? Dehors je pense. Percher près de ce mausolée, comme la gargouille qu'il est. Ah, exaucer la roquette, il fallait faire ça aussi. Près du mausolée. Tu devras le remercier d'avoir volé à ton scope. Et pour info, il a l'air un peu chamboulé. Ouais, tu devrais aller lui parler. C'est le moins que tu puisses faire. Super, merci Hunter. Toujours plus loin, toujours plus fort, terminé. Améliorer une capacité pour Peter Parker, rejoindre Peter Parker, XP d'amitié 6 et capacité Hunter épique. J'ai appris pour l'explosion Hunter. Folie, inflige Berserk Faux 2. Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Tu sais si Eddie Brock a survécu ? C'est vrai qu'il essaie souvent de me tuer mais c'est comme ça qu'il exprime son affection. Alors, on va parler ici. Eddie ? Euh, je peux vous demander un service ? Steve Rogers lève les yeux à votre approche. J'ai une question Hunter. Je ne sais pas si le gantelet de l'infini existe vraiment, mais on raconte qu'il octroirait un pouvoir absolu à son porteur. Qu'est-ce que tu ferais si tu l'avais entre les mains Hunter ? Si je pouvais anéantir mes ennemis d'un claquement de doigts, je le ferais sans hésiter. Équilibre des ténèbres, 3, non, parce que nous on ne prend que la lumière. Personne n'est assez pur pour manier un tel pouvoir, je le crains. Je vais prendre ça. Parce que je ne choisis que les choix de lumière. Peu de gens survivent à ce genre d'explosion Hunter. Voilà qui est fait. Alors, parler à Tony, il est certainement là-bas. Ah, il y a encore un truc à récupérer ici. Je vais récupérer les derniers éclats tant que j'y suis. Tiens, les nouveaux... C'est dingue ça. Alors, récompense, rune d'agressivité, objet de combat, sélectionné à un héros. Il recevra contre x1 gratuitement. Ici. Ah, on va caresser le chien. C'est bien, Charlie. Oh, c'est qui le bon chien ? C'est ma Charlie à moi ? Allez, c'est bon. Bonjour, Hunter. Alors, elle aussi, il faut aller la voir. Hunter, j'aimerais vraiment te parler si tu as un instant. On va lui parler. Caretaker, est-ce que tout va bien ? C'est justement ce que j'allais te demander. Je sais que tu es sur pied et que tu as l'air en forme, malgré cette explosion avec Venom. Mais je sais d'expérience que parfois, les blessures les plus graves sont celles qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors, s'il te plaît, parle-moi, Hunter. Te sens-tu vraiment aussi bien que tu le prétends ? Ou devrais-je m'inquiéter ? Mon collier se fissure, lumière. Non, Caretaker, ça ne va pas. Mon collier. L'explosion. Ça l'a fissuré. Fissuré ? Oui. Je craignais que ça arrive. Venom débordait du pouvoir de ta mère. Il aurait été naïf de croire qu'il ne pourrait pas fracturer même nos meilleures défenses contre elle. Au moins, fissuré ne veut pas dire brisé. En tout cas, pas encore. Tu vas devoir lutter deux fois plus dur pour maîtriser les ténèbres qui sont en toi. Tes paroles et tes actes ont désormais plus de poids que jamais. Assure-toi d'en user avec intégrité. Je comprends. Je ferais mieux d'arrêter de m'inquiéter pour toi et aller voir quelles horreurs nous réserve Hydra aujourd'hui. Tu peux disposer ? On va maintenant parler à Tony. Ah, il faut aussi parler à elle. Vous êtes du genre Coria, Hunter. Un vrai canistrelle. Les biscottis ? Un genre de biscuit qui casse les dents et dont Tony raffole. Si seulement Venom s'était cassé les dents. Ouais, c'était pas glorieux. Mais pas catastrophique non plus. Au moins, on sait maintenant qu'une explosion d'énergie démoniaque ne suffit pas à vous tuer. C'est vrai. Et que Blade est un atout pour l'équipe. Il m'a sauvé la vie, Lumière. Il m'a sauvé la vie. Ouais, il m'impressionnera toujours. Il n'est pas seulement doué pour le combat, il a aussi une très grande culture cinématographique. Je dois reconnaître qu'au début, Blade ne m'inspirait pas vraiment confiance. Cet hermos à Hade, les lunettes de soleil en intérieur, son style vestimentaire qui oscille entre New York et Chicago. Il n'y a rien qui va. Mais après l'avoir vu combattre, je dois admettre qu'il est plutôt cool. Alors je vais pas faire sombre. J'allais dire que je lui trouve certaines qualités. À plus tard. Alors on va parler à Tony. Ah, on va prendre le cadeau aussi qu'on peut acheter aujourd'hui. Hum, utilisez la magie pour ça. Voilà. On va voir s'il n'y a rien à ramasser ici. Puis on ira voir Tony. Non, il n'y a rien. On va voir Tony. Tant qu'on a pas réussi à déterminer ce qui se passe en France. Je commence à croire que vous avez raison. Lumière. Comment on dit déjà ? Chat échaudé, craint l'eau froide. Je n'aurais pas dit mieux. J'ai l'impression de parler à un mème vivant. J'espère bien que non. Le dernier mème est mort pendant la grande récolte. Leur capacité mimétique faisait d'eux une menace pour l'ancien monde. Ouais. Bon. Revenons à notre extraterrestre visqueux. Avec Strange, on a étudié des fragments du symbiote depuis que ce cauchemar a commencé. Le problème, c'est que plus on s'éloigne de la source, plus la structure moléculaire évolue. Ce qui les rend inexploitables. Comme on dit dans les films de zombies, il nous faut un échantillon du patient zéro. Et ce patient zéro, c'est le gros tas de mucus lui-même. Venom. Ou Eddie, d'après Peter. Enfin bref, tu vois de qui je veux parler. On récupère cet échantillon, on se débrouille pour maintenir son intégrité moléculaire assez longtemps pour permettre à Strange et moi de l'étudier. Et hop ! Le tour est joué. J'ai le sentiment que vous avez un plan, la lumière. Laissez-moi deviner. Vous avez inventé un nouveau gadget pour mener à bien cette mission. Un gadget ? Un peu de respect, s'il te plaît. Non, j'ai inventé un dispositif révolutionnaire qui nous aidera à résoudre ce problème insurmontable tout en évitant que tu exploses la prochaine fois que tu affronteras le grand méchant Venom. Voilà une idée qui me parle. Parfait. J'ai appelé cette invention l'échantillonneur de Symbiote. Ne te moque pas, je n'avais plus d'inspiration. Grâce à lui, nous pourrons mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Retrouve-moi devant l'enclume. Je t'expliquerai tout. Au fait, tu n'as pas peur des aiguilles, j'espère ? Des aiguilles ? Oublie ça. Lancez la recherche sur l'échantillonneur de Symbiote. On va faire ça. On va encore caresser le chien une petite fois. Voilà. Parce que là, tantôt, on n'a pas gagné d'amitié. Je vais voir si je peux te trouver une friandise pour plus tard. Voilà qui est fait. Alors ici, on va parler à Dr Strange. Je ne suis certainement pas le premier à vous poser cette question ce matin, mais il faut dire que vous avez explosé d'une façon que je qualifierais de tout à fait spectaculaire. Êtes-vous victime d'effets secondaires, céphalées, troubles oculaires, désir ardent de tous nous tuer ? Ne vous inquiétez pas pour moi, Lumière. Ne gaspillez pas votre énergie à vous inquiéter pour moi, docteur. Je vais bien. Alors, j'ai juste mal à la tête. Ou bien je lui dis que mon collier s'est fissuré. Pour une fois, je ne vais pas prendre la lumière. Je vais lui dire que mon collier s'est fissuré. Mon collier. J'ai peur que l'explosion l'ait fissuré. Fissuré ? Et de quelle taille est cette fissure ? Elle est minuscule, presque indétectable. Une petite fissure ne devrait pas être un problème. Votre collier est fait avec des matériaux solides, presque aussi robustes que vous. Mais si vous la voyez s'élargir même d'un millimètre, venez me voir immédiatement. J'insiste. Entendu. Vous avez ma parole, docteur. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Répondre à des questions philosophiques urgentes à propos de l'univers, peut-être ? Pensez-vous que nous pouvons empêcher la prophétie ? Vous pensez vraiment que nous pouvons empêcher la prophétie ? Malheureusement, non. Les prophéties sont persévérantes. Alors, vous pensez que je ne peux pas changer le mien ? Tous nos efforts seraient vains. Dans le meilleur des cas, nous réussirions à la retarder quelque temps. Mais le soulagement serait de courte durée. La prophétie se réalisera. D'une manière ou d'une autre. Comment faites-vous pour concilier les magies blanches et noires ? Comment vous faites ? Quoi donc ? Pour trouver un équilibre entre magie blanche et magie noire, sans que l'une ou l'autre vous submerge. Ah oui, il est vrai que je suis un magicien plutôt épanoui, hein ? Je considère la magie comme un outil. C'est moi qui l'utilise et jamais l'inverse. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de choisir entre la lumière et les ténèbres. Mais, Brunter, chacun est libre de suivre sa propre voie. Vous êtes inquiet pour le Saint-Des-Seins. Vous vous faites du souci pour le Saint-Des-Seins ? J'essaie de ne pas trop y penser. Sinon, je risque de devenir fou. Je n'ose imaginer ce que Lilith fabrique à l'intérieur. Elle n'aurait tout de même pas attaqué mon foyer pour pouvoir fouiller dans mon tiroir à chaussettes. Je ferais mieux d'y aller. Je vais vous laisser. On a du pain sur la planche. Oui, vous avez raison. Mais ne forcez pas trop quand même. Après tout, une moitié de vous reste humaine. Alors, je vais maintenant faire la recherche demandée et examiner les noyaux. Je n'aurais pas su prédire une telle issue, mais c'est intriguant. Alors, on va analyser les noyaux. Ça te donnera un avantage certain. Alors, Climax défausse toutes les cartes de lumières. Non, de Hunter. 114 dégâts. D-Walker, enchaînement x4. Implacable. Si la cible subit des dégâts pendant ce tour, dégâts augmentés de 24. Ça, ça peut être pas mal. Consomme 25% de blocage pour infliger des dégâts accrus. D-Walker, enchaînement x4. Je vais prendre D-Walker. Bienvenue à la forge des mystères du... Alors, étude d'artefacts, maintenant. Qu'est-ce que vous m'apportez de vous, aujourd'hui ? Alors, récompense. 37 essences d'attaque. 40 héroïques. 36 techniques. 1 plan rare. Et 1 bol d'artefacts rares. On passe au niveau 5 de recherche. Ça, c'est très bien. On prend de l'avance. On a encore plein de niveaux 4 à faire. Si vous regardez ici... Vous verrez qu'on a encore plein de trucs de niveau 4 à faire. Donc ça, c'est bien. Et puis, on pourra déjà faire les niveaux 5. Et ça va quand même jusqu'au niveau 9. C'est toujours un plaisir. Alors, maintenant, on va... On va voir la capacité héroïque. L'opération héroïque. Je vais regarder ici s'il n'y a plus rien à ramasser. Ici, il y a des trucs à ramasser. Voilà. Là aussi. Voilà. Ici, je ne vois plus rien. Là non plus. On continue à avancer par là. Alors, on va regarder notre mission. Un jeu d'enfant pour le sorcier suprême. Alors, on a gagné Entrave. Opération réussie. Alors, on a une mission qui est finie dans 4 jours et une dans 2 jours. 23 informations nécessaires. On n'en a pas 23. On va déchiffrer les caches. Réunion de famille niveau 11. Capacité améliorée. Étudier des informations du shield niveau 11. Épique. Ok. Et 26 informations. Alors, voyons voir ce qu'on a comme opération. Deux jours, trois jours. Celle-ci, elle dure aussi longtemps qu'on veut. Alors. Celle-ci est épique, ça vaut la peine. Mais on va d'abord regarder de quel personnage on a besoin pour faire la mission suivante. Alors, quelle mission est-ce qu'on va choisir ? Il faut un gâteau pour faire Testa, mais ne comptez pas sûrement pour mettre les mains dans la farine. Alors, la mission principale, on ne peut pas la faire parce qu'on a besoin des recherches sur le symbiote. Donc, peut-être qu'on peut faire une autre mission. On a une mission ici. Noyau gamma et plan rare. Une mission ici. Noyau gamma et artefact. Celle-ci est bloquée. Ah non, celle-ci n'est pas bloquée. Noyau gamma et crédit. Réapprovisionnement. Cache d'information. On va plutôt faire celle avec la cage d'information. Il faudra Capitaine Marvel. Ça tombe bien. Donc, Capitaine Marvel ne peut pas aller en mission. On va maintenant faire l'entraînement. Alors, voyons voir. Améliorer les capacités. Amélioration de la cour. Je n'ai pas assez de sous. Je ne peux pas. Duel quotidien. 29 crédits. Je vais prendre Capitaine Marvel. C'est mon jour de chance, on dirait. Plus un XP d'entraînement. XP d'amitié x3. Peau dure. Bonus de combat commun. Confère résistance x2 au début de la mission. Je vais la prendre avec. Et plus 10 en force caractéristique augmentée. Parfait. Alors, améliorer les capacités. Pas le temps de traîner, Hunter. Alors, on peut augmenter les capacités de Spider-Man. Alors, on peut passer Choup. En Choup 2. Ça coûte 40 essence héroïque. Alors, on en a combien ? On en a 299. Donc, on va le faire. Il fallait de toute façon faire 3 Spider-Man, on avait dit. Donc, voilà. Et alors, on va peut-être prendre aussi... Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? D-Walker. 125 essence héroïque. Ça, c'est quand même beaucoup. 30 essence d'attaque. Oui, ça, c'est faisable. Faisons ceci. Voilà. Impec. Il faudra changer peut-être son deck à un certain moment. Et Capitaine America. Voyons voir un petit peu. Tacticien. 30 essence technique. Impeccable. Ça, on va changer aussi son deck après. Quand ce sera nécessaire. Donc là, on est bon. On va maintenant... Lancer une mission héroïque. Mais il faut garder Capitaine Marvel avec nous. Donc... Ah, il y a encore un truc à faire sur la carte avant. Voyons voir. Qui est-ce qu'il faut aller voir ? Tiens. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. De... Que je dois faire encore. Déplacer, zoomer. Tiens, tiens. Dans le domaine. Qu'est-ce qu'on doit aller voir dans le domaine ? C'est très bizarre qu'il y ait encore un truc à faire sur la carte qui n'est pas indiqué. Je vais sortir. C'est très étrange. Je n'ai aucun point d'exclamation sur ma carte. D'habitude, il y en a. Quand je dois aller voir quelqu'un. Alors, Super Link. Non, tout a été fait. Je ne vois pas très bien ce qu'il faut que je fasse sur la carte avec un point d'exclamation. Je ne vois vraiment plus rien. C'est très étrange. Je vais aller dehors. Je vais voir dehors. Voyons voir ici. Non. Personne de notre point d'exclamation. Je ne vois vraiment plus rien. À moins que ce soit à l'atelier. On peut toujours aller à l'atelier. On peut voir. Est-ce qu'on sait se téléporter à l'atelier directement ? Non, je ne crois pas. Afficher le domaine. Ah, ici. Ici, il y a un point d'exclamation. Blade est là-bas. Donc, on va aller ici voir Blade. Voilà. Blade doit être quelque part dans le coin. Où est-ce qu'il se cache ? Je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est ? Il est au nord. Je vais regarder ma carte. Où est-ce qu'il est maintenant ? Je suis tout près de lui. Et je ne le vois pas. Il est ici dans le truc ? Il compte le piquer ou quoi ? Ah, il est là. Il est sur le truc. Voilà, je ne l'avais pas vu. Je crois que je te dois des remerciements. Tu sais, quand on t'a fait revenir d'entre les morts, j'étais persuadé que tu ne pourrais jamais maîtriser le mal qui dort en toi. Et tu en es toujours convaincu ? Je commence à penser que j'avais raison. Lilith est belle et bien ta mère. Ça ne fait aucun doute. Tu me vexes. Je n'ai rien à voir avec ma mère. Et je prends ça comme une insulte. Tu peux nier la vérité sur ta véritable nature autant que tu veux. Et qu'est-ce que tu as vu au juste ? Tu veux dire que tu ne te rappelles pas ce qui s'est passé après l'explosion ? Parce que c'était un spectacle vraiment flippant. Raconte-moi. Tu appelais ta mère en gémissant. Tu hurlais son nom comme les enfants qui se perdent au parc d'attractions pendant qu'une énergie noire immonde tourbillonnait autour de toi, à deux doigts de te submerger. J'étais tellement sûr que tu allais céder que je ne t'ai pas lâché. J'étais surpris que tu aies encore toute ta tête au réveil. Je ne céderai jamais. Crois-moi quand je te dis que je ne céderai jamais aux ténèbres. Qui tu crois convainc, Grunter ? Tu n'es pas invulnérable. Aucun de nous ne l'est. Je te remercierai de ne pas raconter ce que tu as vu. J'en avais pas l'intention. Ce n'est pas à moi de leur en parler. Ça, c'est ton boulot. Moins de XP d'amitié, mais plus de lumière. C'est ce que je voulais. On va regarder maintenant s'il y a encore des choses à faire sur la carte. Non. Donc, on va lancer une mission. Donc, on va retourner au domaine. À l'ABI. Voilà. Alors, on va lancer une mission héroïque. C'est la cellule de crise la plus confortable que je connaisse. Et la plus calme aussi. On va prendre... Celle-ci qui est épique. Et on va envoyer quelqu'un qui n'a pas encore trop d'XP. On va envoyer... Ah, niveau trop faible. Ah, c'est niveau 11. Ah oui, je ne peux même pas envoyer qui je veux. Je vais envoyer Blade. Ou Capital America. Je vais envoyer... Lui. Blade. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la mission. On va choisir... La mission... Avec Capitaine Marvel. Réapprovisionnement. Avec une cache d'informations... Rares. En difficulté normale. Récupérer le matériel d'Hydra à l'arrière des véhicules... Avant qu'il ne démarre. Ça veut dire qu'il va falloir tuer les ennemis... Très rapidement. Hum hum. On va peut-être prendre un DPS avec nous. Donc, je la prends elle. Ça, c'est bien. Et alors, il faudrait prendre un DPS. L'idéal, ce serait de prendre... Je vais le prendre lui. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Celui-ci, c'est le problème. Il ne fait pas assez de dégâts. Je vais le prendre lui. C'est parti. Récupérer le matériel. Récupérer le matériel avant que le camion d'Hydra ne s'en aille. Briser la protection de l'ennemi pour accéder au camion. Utiliser la carte récupérer matériel pour atteindre vos objectifs. Les hommes d'Hydra sont en train de semer la bagaille. Débarrassons-nous d'eux. Je m'en occupe. Désactiver le camion. Ça, c'est le truc idéal à choper. Donc, d'abord, tuer le gars. Désactiver le camion pour que le camion ne puisse pas ficher le camp. Récupérer ses artefacts avant que le camion ne démarre. Reçu 5 sur 5. Lui. En dommage, définitivement le camion. Actif. Il ne peut pas repartir. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, voyons voir un petit peu ce qu'on a comme possibilité. Est-ce qu'on a des attaques rapides ? Attaques rapides. Qui peut mourir en un tour ? Lui. Allez, c'est parti. Terminé. Alors, attaque suivante. Provocation. Provocation. Propulsion intense. 61 points de dégâts. Ok. Lui. Alors, on le propulserait. Ici. Ouh là. Ah, ça tue l'autre. Donc là. Voilà, comme ça on tue l'autre. Alors, maintenant. Provocation est 19. Ça ne le tuera pas malheureusement. Il y a encore deux attaques possibles. Alors, on va le faire, lui. 19. Alors, après ça. Il lui reste 20 points. Donc, on ne pourra pas le tuer avec... Ah, mais ça fait 29 points maintenant. Ah, mais on pourra le tuer et récupérer la carte. Et bien voilà. On le tue, on récupère la carte. Comme ça, on s'impote le camion. Voilà. Et on a fait tout notre... Donc, on fait fin de tour. Première chose qu'on fait maintenant, c'est saboter le camion. On sabote le camion. Le camion va bientôt partir. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comme ça. Ça devrait les ralentir. Mais ça ne les arrêtera pas. Voilà. Récupérez l'artefact avant qu'ils ne comprennent ce qui s'est passé. Maintenant, on a la combo à 4 qui peut carrément quasi pulvériser un gars. On va le viser, lui. Avec cette fameuse combo. Lui. Protection perdue. Et maintenant, on peut prendre l'artefact. Et voilà. On chope l'artefact. Il ne nous reste plus d'action, c'est fini. Devenir binaire. On fait ça. Et on fait fin de tour. Là, on va prendre Cher parce qu'on n'a tué aucun ennemi. Parce qu'on s'est occupé de la cargaison. Il doit vraiment tenir à me mettre sur la touche. Je suis le droit. Oulala. Enfin mon tour. Je crois qu'il est par terre. Confort en approche. Je suis le droit à donner la position. Pas d'inquiétude pour le moment. Alors, récupérer le matériel d'un camion. Voilà qui est fait. Vous avez récupéré une caisse de ravitaillement. Éliminer les ennemis restants pour terminer la mission. Alors, c'est parti. Les artefacts sont en sécurité. Vous pourriez donner une bonne leçon à Hydra ? Alors. Piochez les cartes jusqu'à ce que vous en ayez trois en main. Je vais changer ma carte. Et je vais changer cette carte-là aussi. Il faut que je la joue quand même. Soin, ça donne deux. Mais à qui je pourrais donner soin. Pas à moi. Je vais jouer Fortification. Je vais maintenant réanimer Ghost Rider. Droit en enfer. Remplace un précipice qu'au prochain tour. Restore 85 points. Alors, lui, il va attaquer. Ah oui, il y a l'autre qui va sauter aussi. Il faut faire gaffe. Oui, ça, c'est pas très grave. Le problème, c'est toutes les attaques. Hunter. Hunter. Capitaine Marvel. Ok. Bon. On va mettre quand même des soins sur... Sur lui. Je n'ai pas beaucoup de cartes d'attaque pour le moment. C'est un peu embêtant. Je ne me sens plus de puissant. Eh bien, on s'arrête là. Pour la mer. Un échec d'effet. Prêt pour la bagarre. Alors, ça va faire contre-attaque. Contre-attaque. Alors, moi, ça l'a tué. Contre-attaque aussi. Alors, à nous. On a un L-Ride possible. Alors, ça peut être très intéressant, ça. Si on se met ici et qu'on fait un L-Ride vertical, ça peut être très intéressant. Donc, on va prendre... Il va défausser toutes les cartes, attention. Donc, on va viser ces trois-là par L-Ride. Et alors, on va viser un autre. Donc, lui, il a énormément de points. Il y a 200 points. Lui, il a... On ne voit pas le commando. Et lui, il a 200 points aussi. Bon. Bon, on va faire des attaques multiples. Commençons par... Le rayon. Ouais, ça, ça peut déjà marcher. Le rayon ici. On va tenter. Voilà, ça, c'est bien. Suivi par un L-Ride après, ça fera le job. Alors, après ça, on a encore deux actions. Trois en enfer, non. Non. Absorber les armes. Non, mais je ne peux pas lancer L-Ride. Je n'ai pas assez de trucs. Ah oui, pas de bol. Bon, on va prendre lui. On va l'envoyer sur l'autre, là. Voilà, ce sera déjà ça de fait. Et j'ai encore une action. Ah ben voilà, ici. Oula. Alors, ça le tue. Je tue celui-là. Fin de tour. Et on fait le dernier, là. Non, mais il y a encore deux. Oula. Là, j'ai pris cher. Là, c'est reparti pour exploser. Alors. J'ai pas besoin de deux L-Ride. On va prendre une nouvelle carte. Ah, ça c'était intéressant. En taille. Propulsion intense. Voilà qui était intéressant. Lui. Là-bas. C'est terminé. Collier d'équilibre. Deux carrières gratuites. Alors, on a soin si on a envie. Personne n'a besoin de soin. Oh, on a ceci. Propulsion ici, héroïque. Là. On va être terminé, les morts. Et voilà. Nous avons rempli notre mission avec succès. Beau travail. Ah, il peut être interrogé. C'est trop tard. Victoire, une étoile. On n'a pas été assez vite. Ah oui, il y a un héros qui a été éliminé, surtout. On continue. Alors, on peut parler maintenant ici, à Blade. Une partie du groupe se réunit ce soir pour notre club de lecture. T'as sûrement mieux à faire, mais les autres m'ont demandé de t'inviter au cas où. Un club de lecture ? Ouais. Je ne savais pas qu'un être aussi puissant que toi s'intéresserait à ce genre de choses. Ça dépend des livres. Tout m'intéresse, tant que c'est instructif. Nos livres sont très instructifs. Bon, je dois filer. T'as sûrement mieux à faire, mais... Tu peux m'accompagner si ça t'intéresse. Oui, je l'accompagne. Après toi. Eh ben, c'est parti. Club de lecture. Blade vous fait les gros yeux. À moins qu'il déteste le ponche. En tout cas, je crois qu'il veut vous parler. C'est très simple. On choisit un livre, puis on le lit. Et à la réunion suivante, on en discute tous ensemble. C'est à mon tour de choisir. Laisse-moi réfléchir. Je dois faire le tri. Vous lisez quoi comme livre ? Quel est le livre parfait pour un club de lecture ? Il faut qu'il soit intéressant. Enfin, c'est le but. J'ai raté le débat. Vous avez déjà parlé du livre d'aujourd'hui ? Eh bien, non. Il n'y en a pas aujourd'hui. C'est quoi ton livre préféré ? Quel est le livre que tu as préféré ? Euuuh, aucun. Tu n'aimes pas lire, mais tu commences un club de lecture. Tu sais, j'ai lu la moitié des livres de cette bibliothèque. Je n'ai juste pas encore trouvé mon préféré parmi ceux du club de lecture. Qu'est-ce que tu caches sur ce club de lecture ? Tu me caches quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Techniquement, c'est notre première séance. Je croyais que vous vous réunissiez toutes les semaines. C'est ce que j'aimerais, oui. À quoi bon être superpuissant si on n'a rien dans le cerveau ? Bon, laisse-moi réfléchir. Je dois trouver le livre parfait pour... Je dois trouver le livre parfait, ok ? Très bien. Alors, on va caresser Charlie. C'est bien Charlie. Oh, c'est qui le bon chien ? C'est ma Charlie à moi. Ah, il y a un truc à récupérer là. Et on ne peut pas ressortir. C'est le premier club de lecture auquel je participe qui ne finit pas en bagarre générale. Ça devait être quelque chose. Il y a quelques années, Bruce et Tony ont créé le cercle littéraire des Avengers. Le premier livre choisi était le préféré de Banner. Tony a détesté. Il a dit que c'était un torchon. Que même un singe de laboratoire aurait fait un meilleur travail. Je ne sais toujours pas ce qu'il entendait par là. Sauf que ce n'était pas le livre préféré de Banner, mais celui de Hulk. Oh non. Il a détruit deux étages de la tour des Avengers avant de se calmer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Black Widow a dit qu'il gâchait toujours tout et a interdit les réunions du club de lecture dans la tour des Avengers. Alors on reparle à elle. Si seulement j'avais le temps pour tout ça. Il y a bien eu mon ami Jess, mais ça n'a pas marché. Que s'est-il passé ? J'ai été mutée, elle a eu un enfant, les aliens ont débarqué. La routine, quoi. Les aliens ? Ouais. Il s'en est passé des choses en dix ans. Bon, j'ai fait mon choix. Qu'est-ce que tu as choisi ? Le premier livre que nous lirons pour le club de lecture sera L'art de la guerre, de Sun Tzu. Oh, un classique. Oui, il date un peu. Ce livre est plus vieux que Hunter. Ça parle de quoi ? Tu me résumes l'histoire ? Ça parle de guerre. Tu sais, c'est dans le titre. Il date de quand ? Il a quel âge, ce livre ? Il a été écrit cinq siècles avant notre ère, mais il est toujours d'actualité. Ça a l'air intéressant. J'ai hâte de l'attaquer. Tu fais de l'humour ? Non. Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, on manque de temps, je sais. Mais passe à la bibliothèque et lise bouquins avant la prochaine réunion, d'accord ? Mais j'espère que vous le lirez en entier. C'est un de mes livres préférés. Ton katana suffit à nous le dire. Ouais, si vous voulez en parler, je suis là. Non, je garde ça pour la prochaine fois. Moi, je veux bien discuter. J'ai des trucs à faire, en fait. Alors, il faut aller lire le bouquin, je suppose. Ah non, c'est pas fini. Qu'avez-vous pensé de la réunion ? C'est une bonne façon d'apprendre à mieux se connaître. Qu'avez-vous pensé de l'art de la guerre ? Qu'avez-vous pensé du livre de Blade ? Ça m'a fait réfléchir au livre que j'allais proposer. Je dois bien choisir si je veux rivaliser avec le sien. Je ferais mieux d'y aller. À plus tard. Au revoir. Ah, il faut reparler. On va reféliciter le chien. On sait jamais. Hop. J'ai l'impression que tout s'est bien passé. On dirait que Carole s'est bien amusée. Et toi, ça t'a plu ? Blade, est-ce que tu as créé ce club pour te rapprocher de Carole ? Non, oui. Enfin, en quelque sorte. Comme on parlait de livre, je lui ai suggéré qu'on lise le même, puis qu'on en discute ensemble. Captain America nous a entendus et s'est montré intéressé. Il a demandé à Carole s'il pouvait se joindre à nous. Et ensuite ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Dire non à Captain America ? Je peux arrêter de venir si tu veux. Je peux quitter le club si tu veux. Non, c'est bon. Tout va bien. Et puis, c'est sympa d'avoir une recrute des Midnight Sense parmi nous. Content de te voir, Hunter. Mais n'oublie pas que tu as un livre à lire. Oui, je sais. Je rigole pas. Découvrir les nouvelles capacités. Coup de genou. Et frappe éclair. Il en faut en choisir une. Frappe éclair plus. Je vais prendre ça. Alors, il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Alors, il faut que j'aille à la bibliothèque lire le bouquin. Je ne sais pas où il est. Mythica Zoologica. Note sur la transe antique. Enfin, vraiment, ça change régulièrement, les bouquins, ici. Encore félicité. Je vais voir si je peux te trouver une friandise pour plus tard. Ok. Ici. Il n'y a plus de bouquins. Ah, ici. Voilà. Je m'habitirai presque à te voir en vie. Je dis bien presque. Encore ici. Je vais voir là s'il n'y a rien à ramasser au niveau composant. Ah, ici. Je continue mon chemin. Il n'y a plus rien à ramasser. Je vais peut-être faire un petit tour pour ramasser des choses ici, dans le monde. Faire un peu de farming. Voilà. Ramasser des trucs. Ici. Ici. Je vais aller par là. Ah, j'ai vu un truc sur le tronc, là. Non. Non. On ne peut plus avancer. Ici. Par ici. Ah, examiner. C'est de la sorcellerie. Bon, rien de spécial ici. Bon, rien de spécial ici. Ah, ça c'est à l'atelier. Il n'y a jamais rien là, donc je ne vais pas y aller. Ah, ça c'est à l'atelier. Il n'y a jamais rien là, donc je ne vais pas y aller. Ah, ça c'est à l'abbaye. On a refait le tour. Je vais me téléporter directement quelque part. Voyons voir. Alors, où est-ce que je vais aller? À l'atelier, puis partir par là. Je coude tout au bout. Oh non, ça c'est l'abbaye. Non, ce n'est pas l'abbaye. On va partir d'ici. Et alors, partir dans l'autre sens. Par ici, vers le haut. Ouais, c'est ça. Et on peut casser le mur ici. Ah oui, mais non, ça je ne peux pas encore faire, je crois. Non, je ne peux pas encore, je n'ai pas la capacité. Non, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas aller par là. Du coup, je suis reparti par là, forcément, puisque je ne peux pas passer. Portail de la lignée. Allons là. Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, où est-ce qu'on arrive ? Alors, on est ici maintenant. On va aller à la cabane d'Agatha. On récupère 43 crédits et des accessoires. Tout ça, j'ai déjà regardé avant. Je vais aller par la gauche. Il y a Agatha qui est là. On va voir ce qu'elle dit. Parle-moi du seau, tu veux bien ? Où est-ce que tu vas comme ça ? Tu dois d'abord retrouver le seau lunaire. Une épreuve d'Atom. Le seau lunaire, je ne sais pas où il est. Je veux bien essayer de trouver le seau lunaire. Qu'il faudrait-il que je sache où il est ? Il y a un coffre là-bas. En plus, c'est un coffre épique. Je dois trouver le prochain seau lunaire. Ah non, je dois d'abord avoir le seau lunaire avant de pouvoir la faire. Je n'ai pas d'idée où il est. Ça ne doit pas être de son ressort. Ça ne fonctionne pas non plus. Ok, très bien. Je ne sais pas où on trouve ce fameux seau lunaire. On va ressortir. Je suppose que c'est quelque part dans la région. Je finirai bien par le trouver par hasard. Je vais aller par ici. Je ne peux pas avancer non plus. Très bien. On va passer tous les champis. Ah, une plante. Un mur ici que je ne peux pas casser. Donc là, ça ne m'avance pas. La statue ici que j'ai déjà allumée. Donc c'est bon. Par ici, il n'y a rien. Ah, il y a une plante. Voilà. Par là, je crois que je reviens d'où je venais. Oui, c'est ça. On va prendre maintenant ici à droite. C'est déjà fait. Le mur, on ne peut pas aller plus loin. Je ne sais pas où on peut trouver ce fameux seau lunaire. Je n'ai pas d'idée. Il va falloir ressortir de la zone, je pense. Ah, qu'on plante. Je n'ai pas d'oeuvres. C'est là, c'est ça. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Ça c'est le cimetière. Remarquable. Si c'était ici, Atom me le montrerait. Je traverse le cimetière, je retourne dans l'autre sens. Encore un truc bloqué. Ah, ici il y a quelque chose peut-être. Il ne doit rien y avoir ici. La déesse doit être occupée. Je ne sais pas où est ce truc lunaire, je n'ai aucune idée. Je continue par là. Par ici. Et par là. Il y a plein de trucs à récupérer. Là aussi. Ici aussi. On arrive à l'église. Ah, encore un truc ici. Ici. Là. Ici. C'est parti. C'est parti. Non, ça ne me fait rien du tout. Attends, pense autrement. Ça va vraiment voir ça. Et un coffre ici. Non. Je ne sais pas très bien comment faire pour débloquer ce truc. Je suppose que c'est lié à ce que l'on voit là. Une, deux, trois... Une, deux, trois, quatre, une cinquième au centre. Non, c'est plus ici. Je ne sais pas comment faire pour débloquer ça. Je n'ai pas d'idée. Ils ont eu des plantes qu'on ne sait pas récupérer apparemment. Ok, ça c'est l'église. On est déjà allé par là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on récupère plein de trucs. Père d'ingrédients. Ah, un pont. C'est le pont qui mène chez Gata, ça ou quoi ? Je ne me souviens plus. Ah, non, c'est une statue. Ah tiens. Je ne me souviens pas être venu par ici, tiens. En effet, je ne me souviens pas être venu par ici. Peut-être bien qu'ici, mais il y a longtemps. Où est-ce qu'on arrive ? Alors, où est-ce qu'on est ? Au portail de la lignée. Ouais, c'est le portail de lignée qui a ouvert la zone ici. Sanctuaire d'atomes. Et on ressort par l'autre côté. Ouais, c'est très bien. Peut-être que je peux aller faire quelques offrandes dans le bol. On ne sait jamais. Je vais faire ça après. Je vais faire quelques petites offrandes dans le bol. Regardez ici les cycles. On va peut-être strictement rien avoir. Les dieux sont capricieux. Oui, ça c'est les fameux... Les fameux trucs ici. Je choisis un truc au pif pour voir si ça ne marcherait pas. Juste par curiosité parce que j'ai déjà trouvé la combinaison dans la cabane. C'est juste pour faire autre chose. Juste pour voir. Hum, ça n'a pas marché. Oui. Alors, je vais aller faire des offrandes dans le bol. C'est un des deux, Mausole Hunter ou l'Hôtel d'Agata. Je ne sais plus. On va aller là. Il y a quelque part un bol où on peut faire des offrandes. Je me demande si ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Ou c'est là-bas qui est le bol. Je ne sais plus où il est le bol. Je ne sais plus où il est le bol. Je ne me souviens pas de ce bol. Je vais placer un objet. On dirait que sa place est ici. On va remettre le bol. C'est comme si sa place était ici. Et on va faire un sort, révélation. On dirait que mon offrande a été acceptée. J'ai obtenu une clé arcanique. Et je vais remettre un truc dans le bol. Ah non, on ne peut faire qu'une fois par jour. Je ne vais pas remettre un truc dans le bol, voilà. J'ai obtenu une clé arcanique. ... Ah, ici un nouveau pont, tiens, on ne l'avait pas activé celui-là, hop on va l'activer. Voilà, nouveau pont. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a une retraite spirituelle, clairière désertique, on a un objet, carte de tarot le pendu, prisonnier d'Hydra, Bucky, attend patiemment le moment propice pour briser ses chaînes, tant physique que mental, cette carte symbolise l'adaptation et le lâcher. Prise, face à ce qu'on ne contrôle pas. Très bien. Alors, il y a aussi... 31 crédits. Ok. Ah, on a un nouveau succès, maître des clés. Vous avez ouvert 25 coffres arcaniques. Très bien. Bon, ben voilà, on a encore trouvé un truc ici qu'on n'avait pas encore été. Comme quoi, il faut explorer. Moi, je vais tout doucement m'arrêter. Il faut que je trouve le bidule lunaire, je ne sais pas où c'est. Bon, ici, on ne trouvera rien. Je vais m'arrêter ici pour l'exploration et pour le farming de ressources pour faire des potions. Je vais retourner à l'abbaye. Nous voici de nouveau là. Je vais quand même aller faire un petit tour encore au mausolée de Hunter, ici. Il y a toujours ce coffre-là qui m'intrigue. Je ne sais pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Et je ne sais pas si on sait l'ouvrir, d'ailleurs. ... ... ... Et bien voilà, je retourne à l'abbaye Ici pour les statues, j'en ai 3 sur 4 qui sont allumées Il ne m'en reste plus qu'une à trouver L'entrée est ici Et bien je vais arrêter la journée Je ne vois plus rien ici Je vais arrêter ma journée et mettre fin à ce let's play On va voir s'il y a un rêve Il y a de nouveau un rêve Je vais aller voir Tu es venue pour te vanter, mère Au contraire, j'étais inquiète Tu as disparu de mes pensées depuis que Depuis que ton monstre de compagnie m'a attaqué Une conséquence fâcheuse de vos attaques incessantes à mon égard Les énergies mystiques qui coulent dans nos veines ne se mélangent pas toujours bien avec le sang extraterrestre Tout comme les sceaux de votre satané sorcier Venom est un risque calculé, mais nécessaire Alors nous sommes tous menacés Je prends la lumière Un monstre extraterrestre Les pouvoirs incontrôlables de Wanda Et l'esprit dérangé de Banner J'ignore ce que tu manigances, mère Mais tu joues un jeu dangereux Ton inquiétude me touche Mais je suis prête à prendre absolument tous les risques pour te sauver Je n'ai pas besoin que tu me sauves Détrompe-toi Et la fissure dans ton collier est le commencement Toute révolution personnelle commence par une faille imperceptible Un minuscule éclat de verre Un fil sur lequel on ne peut s'empêcher de tirer jusqu'à ce que tout s'écroule Tu devrais te réjouir Cette fissure te libère de la tyrannie de ma sœur Elle te force à porter ce collier parce qu'elle a peur de toi Ils ont tous peur de toi Sarah te tient en laisse Car elle ne veut pas que tu découvres ton véritable potentiel Comme elle l'a fait avec moi il y a des siècles Elle me protège de toi, lumière Je n'aurais pas besoin de ce collier si je n'avais pas été corrompue par ton sang C'est ce que tu crois Oh Hunter Il y a tellement de choses que tu ignores Mais tu ne me croirais jamais si je te les révélais C'est encore trop tôt Tu dois découvrir les réponses par toi-même Une fois que tu auras brisé tes chaînes Tu pourras enfin être toi-même Où veux-tu en venir ? Réponds-moi Fortification d'équilibre Et voilà Une nouvelle journée commence Et elle commencera dans le prochain let's play Et on pourra faire de nouveau une mission principale Puisqu'on aura fabriqué le bidule symbiotique Qui nous donnera accès à la mission Je vous dis merci et à bientôt pour un autre let's play sur Marvel Midnight Suns Cette vidéo s'achève ici Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne Sous-titrage ST' 501